Il y a quelques mois, j'ai décidé de m'inscrire dans un espace de coworking. Je ne vous dis pas qu'après deux ans de travail seul à la maison, j'en pouvais plus, j'avais vraiment envie de voir du monde car j'avais l'impression de tourner en rond tout seul chez moi à la maison. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi cette décision est amplement bénéfique et rentabilisée très rapidement. Alors je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors lorsque je travaillais à la maison, surtout au début, je me disais « Waouh, cool, je suis à la maison, c'est peinard, j'ai tout à ma disposition, je gère mon temps comme je veux, c'est vraiment cool. » Et c'est vrai que les premiers mois, c'était top. J'avais l'impression d'avoir des journées doubles qu'avant. Et donc du coup, c'était chouette au début, je ne vous dis pas. Mais au bout d'un certain temps, ça commençait à être pesant parce que vous étiez, j'étais toujours seul face à mon écran. À midi, je mangeais seul face à la télé. Et l'après-midi, je continuais à travailler. Et donc du coup, c'était assez monotone et j'étais en manque de rencontres. Je ne m'en étais pas spécialement rendu compte à ce moment-là. C'est vraiment ce manque. Je m'en suis rendu compte quand je me suis inscrit à l'espace de coworking parce que j'ai vite comparé la différence entre le moment où je me suis inscrit et qu'il y avait du monde et que je rencontrais des gens. Rien qu'à mon jour le matin, c'était vraiment déjà un gros changement. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit dans un espace de coworking. Et pourquoi je l'ai fait et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et pourquoi je vais vous expliquer que c'est vraiment intéressant de le faire, c'est qu'aujourd'hui déjà, essayer un espace de coworking, bien souvent une journée est totalement gratuite. Et donc déjà, vous pouvez faire un test, voire un peu par rapport au trafic du matin, savoir si c'est intéressant, si vous vous êtes amené à pouvoir aller le matin, terminer le soir. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a parfois des espaces de coworking qui offrent même jusqu'à une semaine d'essai. Et là, c'est le pied. Vous pouvez vraiment vivre l'expérience pendant une semaine sans devoir sortir un centime de votre compte. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la seconde chose, c'est que pourquoi c'était si bénéfique pour moi d'être dans un espace de coworking, c'est que j'ai commencé à rencontrer des gens et j'ai commencé à comprendre l'aspect networking et la puissance que ça pouvait avoir sur mon business. D'ailleurs, aujourd'hui, l'espace de coworking où je suis, je pense que tout le monde me connaît. Ce n'est pas très grand comme espace de coworking, mais tout le monde me connaît. J'ai fait des super rencontres. C'est vraiment des chouettes gars et des gonzesses aussi. C'est vraiment très cool. Mais businessment parlant, il y a des liens qui sont créés et il y a une confiance aussi qui est créée. Et donc du coup, ça promet de nouvelles opportunités. des nouvelles opportunités, pardon. D'ailleurs, je pense qu'au bout d'un mois, j'avais déjà un premier projet par quelqu'un, par une société qui faisait partie de l'espace de coworking. et maintenant, les autres projets se sont enchaînés. Et donc du coup, je ne regrette absolument pas d'être parti de chez moi, de mon cocon. Je pense que c'était vraiment bénéfique parce que ça m'a donné un coup de boost et ça m'a donné des nouvelles opportunités que je ne pensais pas avoir avant. Je pensais qu'à la maison, j'étais vraiment le mieux. Alors que non, aujourd'hui, je suis full time dans un espace de coworking. J'en ai même deux pour pouvoir allier les deux ambiances, rencontrer plus de monde, participer à d'autres événements. Et donc, voilà, je pense que vraiment, si vous êtes à la maison et que vous dites, ok, c'est cool à la maison, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit manque ou que j'ai du mal de trouver des clients, eh bien, je vous conseille vivement de tenter l'expérience. Ne fût-ce qu'un jour ou une semaine, si l'espace de coworking le propose, vraiment, faites-le parce que ça sera bénéfique. De nouveau, ne le faites pas dans l'attente de. C'est des choses qui prennent du temps et c'est à vous de jouer, à vous de vous montrer, à vous de participer à cette expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada